Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo Lego où aujourd'hui on va tester la toute nouvelle version du combi Volkswagen T2 qui sera commercialisé dès le 1er août 2021 pour 159,99€ et 2207 pièces. Quand on fait le tour de ce véhicule, impossible de se tromper, on est bien face à un combi Volkswagen et à sa ligne ô combien mythique depuis la fin des années 50. Le grand pare-brise juste ici, les petits phares ronds, pourquoi pas la roue de secours sur la face avant et cette ligne relativement rectangulaire, caractéristique de ce premier van que nous a pendu Volkswagen, on ne s'y trompe pas, c'est un combi. Je vous propose donc de faire le tour de ce combi Volkswagen T2 qui m'a été envoyé par Lego pour vous le présenter, voir s'il tient encore la route, s'il n'est pas trop rouillé, s'il a encore confort et on se retrouvera à la fin pour conclure autour de cette boîte pour savoir si vous devez investir vos données dans le marché de l'occasion. Voilà, attachez vos ceintures parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'airbag, c'est parti ! La collaboration entre Lego et Volkswagen ne date pas d'hier puisqu'elle débute dans les années 50 avec la création du Lego System, System qui en 1957 accueille le set 307 Volkswagen Auto Showroom comprenant une concession Volkswagen avec deux coccinelles afin d'agrémenter notre toute nouvelle et flambant neuve ville Lego System. On notera par ailleurs que ce set destiné à l'Europe avait la petite version française du système dans le jeu. Il faudra 51 ans pour voir la marque Volkswagen revenir chez Lego avec cette Beetle 1087 sortie en 2008. On le voit, c'est très épuré, c'est beaucoup de briques apparentes et de tenons apparentes à l'ancienne. C'est ici un peu comme l'ancienne version de Yoda, de la construction très simpliste, très épurée, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. On reconnaît néanmoins cette coccinelle Lego très massive qui ouvre la porte au prochain set. Et la suite arrive en 2011 avec le Volkswagen T1 Campervan 10 220 qui est donc la première version de ce van chez Lego et également la première version du van Volkswagen sorti dans les années 50. On a ici le modèle qu'on appelle Split avec le pare-brise coupé en deux. On le reconnaît du coup avec son pare-brise caractéristique juste ici et surtout ses courbes très arrondies sur l'avant. Évidemment, le logo Volkswagen ainsi que la porte coulissante sur le côté, les petites jantes chromées, etc. qui est donc retrouvée chez Lego avec cette première version de 2011. On y retrouve tout un tas de détails avec l'accès à la zone moteur, les portes qui s'ouvrent ici et ici ou encore la ligne très arrondie un petit peu de la partie avant qu'on retrouve alors dans ce premier modèle sorti chez Lego avec des techniques de construction qui se sont ici nettement améliorées. Je vous remets ici une dernière fois une petite vue du Campervan version T1 de la fin des années 50 qui est donc la première version du combi Volkswagen avec le pare-brise coupé en deux et surtout l'avant très arrondi qu'il ne faudra pas confondre avec la version T2 qu'on va découvrir aujourd'hui. Enfin, il y a cinq ans, en 2016, nous avons eu droit à une Volkswagen Beetle. Quelques années après sa grande soeur de 2008, huit ans plus tard, on en retrouve notre Beetle ici avec des techniques de construction bien plus avancées cette fois-ci, l'écart est flagrant avec du snot, du brick build de toute beauté, du plaquage de teal tel qu'on le connaît désormais. On appréciera cette Beetle tout de bleu vêtue avec le compartiment moteur et le moteur à l'époque refroidissement à air qu'on va retrouver bien évidemment dans nos combis. Bon, ça fait un petit air de deux chevaux, mais cette Volkswagen Beetle a vraiment beaucoup de charme et tout comme notre combi Volkswagen T2 de 2021, on a aussi également la petite planche de surf. Manque la glacière et les binouzes. Pour cette version 2021, pas de binouzes, mais ici une planche de surf. Et si on parcourt la notice fournie avec le set, on va découvrir différentes versions de notre van T2 qui sort à la fin des années 60-1967 avec par exemple ici une version orange avec la toile de tente comme le set qu'on va découvrir aujourd'hui, ou encore ici la version du designer qui nous sert de modèle. Néanmoins, fort de son succès dans les années 60 à 80, notre combi Volkswagen va avoir moult déclinaisons, moult versions comme ici. Une version surf qui a la toile de tente qui cette fois-ci s'ouvre par l'avant du combi et non par l'arrière comme dans le modèle qu'on va découvrir. En bref, la version du jour avec son papa ici, Sven Frannik, c'est une interprétation du van du designer qui va servir de base, mais en aucun cas représentatif de toutes les versions du van qui ont pu exister. Si on fait le tour rapidement de notre combi Volkswagen, on va découvrir les différentes fonctionnalités et les quelques petits points de design qui sont intégrés. Les portes de chaque côté avant peuvent bien évidemment s'ouvrir et laisser place à l'intérieur de l'habitacle de l'espace de conduite. Je peux bien évidemment ouvrir également la portière droite comme ceci. On retrouvera en façade avant deux stickers sur des tiles de 2x4 pour faire les petites grilles de ventilation. On notera immédiatement quelques petits points d'écart avec le modèle de référence du van du designer, avec la présence en façade avant de deux bumpers ici sur le pare-chocs qui n'y sont pas dans le modèle du designer. Également les clignotants qui sont ici en bas sont dans le modèle de référence, juste à côté des grilles. Cependant des modèles sont existants avec les clignotants à cette position. Petite fonctionnalité, quand on tourne la roue de secours, ça fait tourner les roues, ça active le mécanisme de direction. Et vous le voyez d'ailleurs, puisque d'une part ça fait tourner le volant, mais également les roues et en même temps c'est ce qu'on y demande. On a également un mécanisme astucieux pour faire s'ouvrir la porte latérale avec le petit chichou qui est juste ici, le petit poussoir. Et quand on appuie dessus de manière un petit peu franche, ça va permettre de déverrouiller la porte, parce que sinon c'est assez dur de pouvoir passer les mains. Et ça permet de constater un petit peu le petit mécanisme de glissière qui permet de manipuler la porte. Qui franchement je trouve est super sympa, vous voyez à gauche la petite tile se déplacer là-dedans. Et ça permet en fait de cacher le mécanisme qu'il y a derrière, et c'est franchement plutôt astucieux. Même si ça a un peu de mal à se refermer, c'est juste juste juste, mais une fois que c'est fermé, c'est fermé. Juste à l'arrière à gauche, vous voyez les petites tiles arrondies et de 2 par 2 avec les tempos pour les espèces d'arrivée d'air. On a encore une fois ici un petit stickers pour j'imagine la trappe à carburant. Et enfin, petit détail stylé au niveau des enjoliveurs, on a les tiles de 2 par 2 arrondies bombées, avec la petite tempo du logo Volkswagen. A l'arrière, outre les rideaux qu'on retrouve ici, on peut bien évidemment basculer le haillon comme ceci, et avoir accès du coup au coffre et derrière la manquette arrière. On peut également, un petit peu plus difficilement, je vous l'avoue, on peut basculer la petite trappe moteur. Il y a mes mains qui cachent. Mais c'est franchement tout sauf évident, parce que ça bascule pas facilement. Tac, voilà, j'ai réussi. Ce qui nous permet d'avoir accès à une petite vue du moteur ô combien mythique, qui est issu de la Beatles, de la première version. Petit moteur à refroidissement à air, voilà, qu'on peut apercevoir en ouvrant ce petit capot. Dernier détail avant de regarder l'intérieur, c'est le pare-brise qui nous propose ici une pièce qui est nouvelle. Par contre, outre les traces de doigts que j'ai allègrement laissées, il y a pas mal de petites rayures. Et ça, je vais en faire part à l'ego, parce que franchement, la qualité de l'emballage des vitres, c'est de plus en plus compliqué. Et je tiens à vous rassurer, les autres vitres du set, on présente également des petites rayures. C'est franchement pas glop. Profitons de la vue de dessus pour découvrir les fonctionnalités et l'intérieur de ce combi T2. Tout d'abord, pour enlever la toiture, tac, il faut ouvrir le haillon à l'arrière. On vient tirer comme ça, voilà, et vous voyez les deux rotules ici qui permettent de se clipper à l'intérieur et de verrouiller notre petit toit-tente. On va découvrir un petit peu plus en retournant le bousin. Alors, on découvre ici, bien évidemment, la structure technique qui fait fonctionner l'ensemble, puisque, encore une fois, d'une simple petite piche nette, on va pouvoir obtenir l'ouverture de notre toiture-tente, qui permet de se tenir debout à l'intérieur. Bon, ben là, évidemment, avec le mécanisme technique, on va se taper la tête dans les briques. Et bien sûr, ça fonctionne avec, entre autres, une suspension qui est juste ici, qui va permettre de donner l'effet ressort nécessaire à l'ouverture de notre toiture, de notre combi. Je tiens d'ailleurs à préciser que l'assemblage de la petite toile de tente n'est pas aisé, puisque attraper les rotules ici, sous les briques, c'est loin d'être évident, surtout en voulant éviter de la déchirer au montage. Donc, moi, personnellement, j'ai démonté l'éthyl du dessus, juste ici, pour avoir, du coup, un meilleur accès à nos petites rotules pour en ficher la toile de tente. Côté fonctionnalités, on peut bien évidemment mettre la banquette en mode couchette. Pour ce faire, il suffit de tirer dessus et de la mettre à plat, avec un petit système qui bascule plutôt bien. On peut même, d'ailleurs, accéder à une partie coffre, un petit peu sous le fauteuil. Pour le remettre en place, il suffit de le basculer, de le replier et de le basculer devant, voilà, comme ceci, et il retrouve sa place. Juste ici, vous la voyez, on a une petite table pliante qui peut se rabattre. Il suffit simplement de l'attraper, tac, et de la basculer comme ceci. Donc après, on peut aussi la mettre un petit peu comme on veut, à cheval sur le fauteuil, ou bien droite, pour pouvoir manger en étant, on va dire, confortablement installé. Et bien sûr, on retrouve la cuisine équipée. Et franchement, cette petite cuisine équipée, elle est pas mal quand on la regarde comme ça, à travers la porte latérale coulissante. Alors bien sûr, vous avez la théière qui chauffe sur les plaques à gaz. Juste ici, le petit robinet juste au-dessus de l'évier que vous avez vu tout à l'heure. Et également, deux placards qui vont pouvoir venir s'ouvrir. Avec, dans le placard de droite, même si vous ne voyez pas très bien, il y a la bonbonne de gaz pour les plaques qui sont juste au-dessus. Et dans le placard de gauche, et bien c'était caché, on a le frigo avec des sauces, des bananes, bref, quelques petites provisions pour pouvoir tenir durant les vacances. Pour finir, et comme notre combi, c'est avant tout un véhicule synonyme de loisirs, de camping, de vacances, et bien tac, on va sortir tout d'abord la petite toile de tente. Et on va mettre les accessoires qui sont fournis avec, à savoir les petites chaises de camping pliantes, qui sont ici au nombre de deux. Et enfin, la petite planche de surf, on regrettera simplement qu'il n'y a rien pour l'accrocher, cette planche de surf. Du matos très sympa, on pourra très certainement mettre les chaises pliantes dans le coffre, mais pour ce qui est de la planche de surf, on la mettra à l'intérieur. Il est désembêtant de conclure sur ce petit van Camper Volkswagen version T2, qui n'est évidemment pas exempt de défauts, il en a les vitres qui arrivent un petit peu rayées, les rideaux qui n'y tiennent pas bien, peut-être des petits arrangements avec le design qui ont été pris, qui plairont ou ne plairont pas. Bref, en tout cas, aux détracteurs qui disent, et je les ai un petit peu entendus, que ce van T2 est beaucoup trop carré, pas assez arrondi, et bien je vous rappelle qu'on n'a pas affaire ici à la version T1, qui a déjà été faite précédemment par Lego, qui elle est très arrondie vers l'avant. Je vous ramène vers le début de la vidéo quand il y avait la photo du T1. Là, on est dans la version T2 de la fin des années 60, qui elle est vachement plus droite, et dans ce sens, je trouve que l'interprétation du designer n'est pas mauvaise. Dans l'absolu, également, le designer ne s'est pas fait suer, il a même été malin, il a fait une réinterprétation de son propre van T2. Voilà, on retrouve les couleurs, on retrouve un petit peu près l'arrangement, etc. Mais il y a tellement eu de versions, il y a tellement eu de succès autour de ce véhicule entre les années 60 et 80, qu'on avait tout un tas de versions entre la partie tente qui se mettait plutôt vers l'avant, dans l'autre sens, les boucliers avec ou sans bumper, la roue de secours à l'avant ou pas. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itérations. Dans ce sens, il aurait été très, très, très compliqué d'arriver à faire le van idéal version T2 génuine, puisque à cette époque, beaucoup d'industriels comme Westfalia se battaient pour équiper les vans Volkswagen et les transformer en camping-car, puisque finalement, ce van T2, ça a été, grosso merdo, un petit peu l'initiateur de cette mode et de ce qu'est le concept, finalement, du camping-car. Voilà, bref, moi, je trouve que c'est une réussite. Bien évidemment, il est un petit peu cher, mais il sera très, très beau sur vos étagères, je vous rassure. Et il fleure bon les vacances. Et encore, je n'ai même pas rajouté la planche de stickers additionnels qui permet de mettre Love, les petites fleurs, etc., pour être vraiment un petit peu en mode Woodstock. Mais dans l'état, moi, je vous avoue, je l'aime beaucoup. Encore une fois, juste un petit peu cher, 150 balles et quelques, je ne peux que vous inviter à peut-être attendre un petit peu avant de l'acheter, pas sauter dessus. Et si vous vous sautez dessus des WAN, achetez-le chez Lego pour au moins profiter des points VIP ou alors attendez une ristourne. J'espère que la review vous aura plu. Elle n'est certainement pas exhaustive. On va peut-être garder une petite part de mystère, savoir s'il y a encore un petit peu de rouille en dessous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre autant que faire se peut. Puis bien sûr, partagez votre avis sur cette boîte qui, à mon sens, ne souffre pas des problématiques de l'Aston Martin qui était vraiment très moche. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Là, concrètement, la structure de type parallépipède rectangle, c'est l'essence même de ce qu'est un camper van. Et si vous regardez les versions T3, T4, vous verrez que c'est encore plus raide que cette version-là. Voilà, donc je vous invite encore une fois à faire vos propres recherches pour forger votre opinion. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous et puis voilà. Allez, ciao, ciao. Moi, je vais faire un tour, j'ai bien envie d'aller à la plage et surtout, j'ai envie de tester la tente. Ça me plaît bien, moi, j'ai envie de m'acheter un camper van maintenant. Ciao, ciao. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1